Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, je pense que tu le connais, mais il va tous se présenter, expliquer son parcours et qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres. Donc, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à la liker et c'est parti. Donc, salut à toi Stan. Merci d'être sur la chaîne, ça me fait très plaisir. Avant toute chose, le peu qu'ils ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Qu'est-ce que tu fais ? Quel est ton parcours ? Quand est-ce que tu as commencé dans le business en ligne ? Et puis, nous dire tout ça. Très bien, merci de m'avoir invité Thomas. Donc, j'ai commencé sur le business en ligne en 2012 à l'époque avec un site qui parlait de séduction. Depuis, j'ai eu beaucoup de détours différents dans le business sur les sept dernières années. Aujourd'hui, je suis surtout connu pour un site qui s'appelle marketingmania.fr où je parle de comment comprendre la psychologie humaine pour gagner de l'argent sur internet. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle marketingmania. C'est là où la plupart des gens le connaissent. Il y a un peu moins de 300 000 abonnés sur la chaîne et je parle sur cette chaîne d'études de cas marketing pour comprendre encore une fois les ressorts psychologiques qui vont être derrière le succès de par exemple le jeu vidéo Fortnite ou le groupe de rap PNL ou le youtubeur PewDiePie. J'aime bien trouver des exemples un petit peu différents pour illustrer ces concepts de marketing de manière assez profonde. Et là, en ce moment, je sors un livre. Donc, selon le moment où sortira la vidéo, il viendra juste de sortir un livre qui s'appelle « Votre empire dans un sac à dos » qui sera disponible partout en librairie à la FNAC, sur Amazon, partout où on vend des livres. Merci beaucoup. Sur le livre, je te poserai des questions juste après. Mais avant, j'aimerais comprendre comment tu es arrivé en fait de dire sur YouTube, je vais faire des vidéos. Ça, ça va, ça me paraît logique quand tu as un blog par rapport à SEO, etc. Mais comment tu t'en as amené à venir, à te dire « je vais faire des vidéos qui sont très travaillées » parce que pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir les vidéos de Stan. Ce n'est pas une vidéo comme moi où je parle d'un sujet. C'est vraiment des vidéos super travaillées. D'ailleurs, combien de temps prend une vidéo ? Comment tu mets en place ? Comment tu trouves les idées ? Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien et ce que j'aime beaucoup, c'est que tes vidéos, elles parlent vraiment, comme tu disais, de tous types de sujets et qui sont très liés à la culture. Donc, des choses très mainstream et qui touchent beaucoup. Je pense d'ailleurs que dans ton audience, tu dois voir… Bon, évidemment, tu as des entrepreneurs où tu dois voir pas mal d'étudiants en école de commerce, non ? J'ai des gens qui s'intéressent au marketing de manière plus large dans mon audience, des étudiants et aussi des gens qui sont en poste en fait, en marketing. Et j'avais une fois l'expérience bizarre de rentrer… Enfin, intéressante de rentrer dans une boîte et en fait, je venais voir le patron de cette boîte et lui, il a pas mal d'employés. Et en fait, après, une fois que j'ai fini avec lui, je discutais avec des employés random et en fait, il y avait plein de gens qui suivaient ma vidéo, qui n'étaient pas forcément entrepreneur. Donc, des gens qui ne seraient jamais clients de mes formations, par exemple, avec qui je n'aurais jamais un contact aussi direct, mais ils suivaient mes vidéos parce qu'ils avaient un intérêt pour le marketing, c'était leur boulot. Ça, c'est quand même cool parce que… Et c'est vrai que c'est un vrai tour de force que tu as fait. C'est d'ailleurs pour ça que tu as autant d'abonnés parce que sur le marché français, avoir autant d'abonnés, c'est que tu as réussi à amener un aspect très mainstream au marketing et je trouve ça juste génial. Et je pense que c'est aussi parce que tu traites des sujets, il y a notamment… Si je ne me trompe pas, c'est la pub Gillette. C'est bien Gillette l'entreprise, vous avez traité. Oui, tu as la pub Gillette, tu as Fortnite, PNL, tu as aussi Pudipa et tu as aussi MeCode. Tu vois, c'est quand même des personnalités ou des choses qui sont très, très connues. Et justement, comment tu décides une idée de vidéo ? Combien de temps ça prend à écrire une vidéo et à la tourner, évidemment ? En fait, toutes les vidéos YouTube n'ont pas le même objectif. Je dirais qu'il y a trois objectifs différents que tu peux avoir sur une chaîne YouTube comme la mienne. Le premier type de vidéo, c'est le type de vidéos qui sont là pour ramener un maximum de trafic. Et donc là, c'est les vidéos dont tu parles, les vidéos qui vont parler d'un sujet connu. Et donc là, du coup, je vais les optimiser pour choper du trafic. Et la manière dont j'optimise mes vidéos pour choper du trafic, c'est que j'essaye de voir ce qui intéresse les gens, de voir ce qui moi m'intéresse, des concepts que j'ai envie d'amener et de trouver un match entre les deux. C'est-à-dire que je ne parle jamais d'un sujet populaire pour parler d'un sujet populaire. Je parle d'un sujet populaire pour amener une idée qui est unique. Donc par exemple, une des vidéos qui a le mieux marché cette année en 2019, c'est ma vidéo qui s'appelle Squeezie versus Thibault InShape, les YouTubers ne sont pas vos amis. Et en gros, j'ai pris ce clash populaire entre Squeezie et Thibault InShape pour apporter mes vidéos qui est de quelle est la nature de la relation entre le YouTuber et son audience. Et aussi l'idée qui est assez importante pour moi, je pense, c'est que la plupart des gens sont infractaires. L'idée que si tu veux vendre quelque chose et que les gens veulent l'acheter, tu devrais être capable de le vendre. Puisque dans ce cas-là en particulier, la controverse, c'était que Thibault InShape proposait sur son site de vendre des vidéos de 15 secondes à ses abonnés. Donc, si tu es un abonné et tu veux avoir une vidéo de 15 secondes de Thibault InShape qui te souhaite un joyeux anniversaire, tu peux l'acheter et tu peux payer pour ça. Et la question, c'est est-ce que c'est moral de proposer aux gens en pleine conscience d'acheter un truc ? Et aussi l'idée, il y avait différents concepts. Il y a aussi l'idée par exemple de pourquoi est-ce qu'un YouTuber, il gagne autant d'argent ? Et quel est l'effet de levier derrière ? Et l'idée que tu n'arrives pas à réaliser ce que ça veut dire pour quelqu'un de tous les jours de divertir 2 millions de personnes. Tu vois, c'est un truc, si tu arrives vraiment à comprendre ce que ça représente, tu comprendrais qu'au final, beaucoup de choses qui semblent immorales font du sens. Donc, généralement sur les vidéos mainstream, ce que j'essaye de faire, c'est ça. C'est vraiment trouver un concept fort, une analyse qui est intéressante et qui est totalement nouvelle et que tu auras vu autre part ailleurs sur un sujet. Mais après, je ne cours pas après les sujets parce que je publie tellement peu de vidéos que je peux être très sélectif. Et en fait, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'idées de vidéos basées sur des films, etc. J'ai plein, plein d'idées de vidéos qui pourraient cartonner que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Surtout parce que cette année, j'ai passé beaucoup de temps à écrire le livre. Donc, je ne cours pas après les sujets. Il y a rarement un sujet où je me dis qu'il faut absolument que j'en parle. Parfois, je trouve un sujet où je me dis que c'est bien, mais je n'ai pas d'angle particulier. Et parfois, il y en a un. Donc, par exemple, cette année, T-Boy in Shape et Squeezie, c'était un truc random que j'ai vu. Et je me suis dit, tiens, non, il y a ça que je pourrais dire dessus, il y a vraiment un angle cool. Donc, ces vidéos-là, souvent, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment, il me faut deux choses. Il me faut un truc populaire ou en tout cas, un truc qui va intéresser les gens, qui va intriguer et un angle totalement unique avec un concept fort qui est derrière. Et quand j'ai cette intersection entre les deux, je sais que c'est la recette d'une bonne vidéo. Par exemple, sur Fortnite, j'avais le concept de le jeu Fortnite dont tout le monde parle. Et il y a un bouquin d'un gars qui s'appelle Nir Eyal qui s'appelle Hooked qui parle de comment créer un produit addictif. Et je me dis, tiens, je peux appliquer les concepts de comment créer un produit addictif, expliquer comment ça fonctionne dans Fortnite. Donc, je t'ai appris un truc sur Fortnite. Je t'ai aussi appris les concepts du bouquin Hooked qui est un bouquin intéressant sur la psychologie humaine. Il y a un truc qui est cool. Et puis après, j'ai rajouté d'autres couches conceptuelles sur la vidéo, mais c'était l'idée de base. Et souvent, ça va partir de ça. Par exemple, sur PNL, c'était vraiment l'idée, OK, PNL, il y a un milliard d'articles. C'est une vidéo qui était très compliquée à faire parce qu'il y a un milliard d'articles qui ont été écrits sur eux et tout le monde dit que c'est des génies du marketing. Les personnes t'expliquent pourquoi ils sont des génies du marketing et qu'est-ce qui fait que leur marketing fonctionne. Et ce que je veux comprendre, c'est vraiment pourquoi est-ce que leur marketing fonctionne. Et là-dessus, ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, si tu prends l'analogie du marketing de PNL, tu découvres qu'ils ont le même marketing qu'une marque de luxe. Au niveau de l'exclusivité, au niveau de la rareté, au niveau de ce que leur musique est censée représenter en termes de statut pour leurs clients. Et du coup, je pouvais analyser l'ensemble de leur marketing sous une lentille que personne d'autre n'avait utilisée qui était et si un groupe de musique permettait à ses auditeurs de gagner du statut en écoutant cette musique. Donc, c'est souvent comme ça que mes vidéos mainstream sont conçues. Après, toutes mes vidéos ne sont pas forcément là pour faire le maximum de trafic et pour être virales. Il y a aussi des vidéos sur ma chaîne qui sont des vidéos qui sont là pour t'apprendre un maximum de choses, qui ne sont pas forcément des vidéos qui font le plus de vues. À l'échelle où j'en suis actuellement, tu vois, une vidéo qui va vraiment devenir virale, tu peux faire 300, 400, parfois un million de vues. 300 000, 400 000, parfois un million de vues, tu vois, ça serait une vidéo virale. Une vidéo aujourd'hui que je fais pour t'apporter des informations et pour t'enseigner quelque chose va plutôt faire 60 000 vues, on va dire. Ma dernière vidéo que j'ai faite actuellement sur la chaîne, c'est une vidéo de 45 minutes qui analyse des YouTubeurs que personne n'a jamais entendu parler, qui sont des YouTubeurs que je trouve vraiment intéressants au niveau du storytelling. Donc là, si tu t'intéresses à YouTube, tu t'intéresses à faire des vidéos YouTube et tu vas regarder cette vidéo pendant 45 minutes, tu vas apprendre en profondeur comment structurer une vidéo, notamment comment structurer des vidéos longues quand moi je le fais, pour garder l'attention des gens, comment faire du storytelling, etc. Mais ce n'est pas une vidéo qui va devenir virale. J'ai jamais eu l'illusion que cette vidéo de 45 minutes va devenir virale. Mais en revanche, pour les gens que j'ai accrochés via mon contenu viral, là, je vais leur dire, putain, sur Marketing Mania, je trouve un contenu que je trouve absolument nulle part ailleurs. Personne ne va osciller en détail et personne analyse pendant 45 minutes deux YouTubeurs pour m'expliquer toutes leurs stratégies de storytelling. Donc là, c'est le deuxième pilier de ma chaîne, c'est ce contenu d'approfondissement ultra détaillé. Et le troisième élément, c'est le contenu vraiment de conversion. De temps en temps, il y a une vidéo qui est là pour amener les gens de YouTube vers autre chose, généralement vers une séquence email pour derrière faire un lancement de produit. Donc, c'est les trois éléments. Ce qui veut dire que sur une vidéo par exemple d'acquisition, sur Squeezie versus T-Boy in shape, je ne suis pas en train de stresser de me dire combien de clients j'ai eu avec cette vidéo ni combien même d'emails j'ai récupéré. Parce que je sais que sur YouTube, la manière dont ça fonctionne, c'est que les gens vont découvrir une vidéo et vont regarder tes autres vidéos au fur et à mesure. Et donc en fait, dès que j'ai une vidéo qui devient virale, toutes mes autres vidéos vont bénéficier de ces vues et les gens vont découvrir ma chaîne et les gens vont regarder mes vidéos un peu plus approfondissement, etc. Donc, tout le monde n'est pas intéressé sur les 1 million de personnes qui ont regardé Squeezie versus T-Boy in shape. Il y en avait 500 000 qui étaient juste là pour le clash. Mais tous les gens qui s'intéressent un peu au marketing et à l'entrepreneuriat sur YouTube m'ont vu passer. Et donc du coup, je ratisse très large avec ça. J'ai un filet. Les gens que ça intéresse, ils peuvent approfondir directement sur la chaîne sans même laisser leur email avec des vidéos en profondeur, voir la qualité du contenu que je propose, choper leur email et après sur l'email, on est sur la suite. Tu vois, si c'est sur un entonnoir de vente, le plus large, c'est en haut, c'est mes vidéos d'acquisition et après tu descends et en dessous de YouTube, il y a mes emails et en dessous encore, il y a mes produits, mes formations payantes, etc. Donc, on est sur les deux premières couches essentiellement de cet entonnoir de vente. Mais ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Merci pour toute l'explication. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, moi, je suis ta chaîne, donc je suis toutes les vidéos et tu vois, ma vidéo préférée, ce n'est pas, je pense, celle qui a la plus marché, mais c'est celle où tu expliquais comment faire un business en ligne. Tu vois, ce n'est pas celle qui est la plus connue parce que j'ai déjà un pied dans le marketing évidemment, mais je trouve ça vraiment bien qu'avec des sujets très, très connus, tu arrives à attirer des gens dans ce filet pour pouvoir un peu après les éduquer. Et derrière, je suppose qu'il y en a beaucoup qui sont devenus des clients grâce à un sujet un peu random. Et c'est super intéressant parce que, comme tu le dis, tu es le seul à faire ça, à aller en profondeur dans les sujets et à vraiment comprendre les leviers à droite à gauche. Tu vois, par exemple, si moi, je parle du clash positive ou in shape, je ne vais pas parler de la même façon que toi parce que toi, tu réalises vraiment chaque détail et tu fais vraiment en fait le travail d'un journaliste. Et je trouve ça vraiment bien. Et tu as eu comment en fait ce déclic de faire un peu ce travail de journaliste que personne ne fait comme tu disais pour PNL. C'est intéressant parce que tu me disais avant que toi, tu avais essayé de scripter les vidéos et que ça ne marchait pas pour toi. C'est ça. En fait, je t'explique vite fait avant que tu développes. Mais moi, quand j'ai une idée jusqu'à 2019, quand j'avais une idée, je disais aujourd'hui, je vais parler de séquences email. Let's go. Tu sais, comme on travaille toute la journée sur notre business, je n'ai pas besoin de notes. Je connais, je sais de quoi je veux parler. Et donc, je faisais en impro. Après, je me suis dit bon, ok, c'est bien l'impro, mais du coup, tu as beaucoup de moments où tu es là. Merde, qu'est-ce que je dis, etc. Donc, je suis passé à des notes. Mais j'ai, allez, 3, 4, 5 bullet points maxi par vidéo. Et c'est tout. Et le reste, c'est vraiment comme une présentation. Je sais quoi dire, mais je ne vais pas tout noter. Et c'est vrai que toi, quand on regarde ton travail, c'est vraiment scripté. Je pense même que c'est à la ligne près, non ? Enfin, je ne sais pas, tu expliqueras, mais c'est un travail de malade. Et justement, moi, ça, je n'y arrive pas parce que j'ai l'impression que… Alors après, je pense que c'est de l'entraînement, mais j'ai l'impression que je perds un peu de mon énergie, de mon dynamisme, etc. Donc, l'essent de cette idée, c'est que moi, au départ, je ne pensais pas que YouTube, c'était une plateforme qui était viable pour moi. Je n'y croyais absolument pas. Quand j'ai démarré Marketing Mania, je démarrais à l'origine avec un podcast où je faisais des interviews assez longues. Et ensuite, sur mon podcast, j'ai commencé à faire des… J'ai commencé à parler de psychologie humaine, encore une fois. J'avais fait une série de sur influence et manipulation. C'était, je crois, 6 épisodes de 25-30 minutes. C'était mon format, tu vois. C'était un truc assez long d'analyse avec beaucoup d'exemples. C'était mon format. Sur des articles, je faisais des articles super longs où je faisais énormément d'études de cas avec des screenshots de différents sites. Regardez ce site-là, il fait ça, il fait ci, il fait ça… J'avais ce format extrêmement détaillé, extrêmement en profondeur. C'est ma personnalité. C'est là où moi, je suis à l'aise. C'est ce qui m'intéresse. C'est là où ça m'excite de vraiment creuser dans un sujet, vraiment rentrer au fond du truc et dire… J'ai découvert un peu les secrets qui font tourner la machine. Et moi-même, je suis surpris par ce que j'ai découvert. Et du coup, je vais vous en parler de la manière la plus intéressante possible. Et du coup, je ne croyais pas YouTube comme plateforme en fait. Et ce qui m'a fait changer, c'est que j'ai découvert une chaîne américaine qui s'appelle Nerdwriter, qui est une chaîne qui fait des analyses de films et de pop culture. Parfois, il fait des tableaux, parfois il fait des chansons, mais il a fait pas mal de films. Et il t'explique. C'est très écrit, c'est très monté, c'est très analysé. C'est toujours sur un point très spécifique, très pointu qui va t'analyser. Et je trouvais que son format était génial. J'ai tout de suite été totalement fasciné par ce qu'il faisait. Et j'ai découvert que sa chaîne fonctionnait bien. Et tout d'un coup, ça a cassé ma croyance sur YouTube qui était que YouTube, c'était une plateforme de divertissement pour du contenu cool à regarder et fun et drôle. Mais pas forcément pour du contenu d'analyse, pas forcément pour du contenu plus long, plus posé, plus réfléchi. C'est pas ce que je voyais sur YouTube jusqu'ici. Et tout d'un coup, j'ai découvert cette chaîne. Il y en avait un certain nombre d'autres qui faisaient des formats similaires qu'ils appellent aux États-Unis les essais vidéo. Donc, c'est un essai en vidéo qui est toujours très écrit, très monté, etc. Et donc, à cette époque-là, je faisais déjà le podcast. J'avais déjà fait ma série sur influence et manipulation qui était une série de podcasts qui analysaient un livre sur la psychologie humaine. Et j'avais des bons retours dessus. Donc, j'avais déjà cet ingrédient de la psychologie humaine et je me suis dit sur YouTube, si je pouvais faire des analyses marketing, comme je le fais sur mon blog, comme je l'ai fait sur mon podcast, mais sur YouTube, ça pourrait peut-être marcher. Mais du coup, on part du principe que je fais des analyses qui sont très écrites, qui sont très pointues, sur des nuances assez particulières. Donc, il va falloir que je l'écrive, que je parte d'un script. Donc, sur mes vidéos, comme elles sont très denses et que je parle très vite dans mes vidéos, en fait, ce ne serait pas possible pour moi de les improviser parce que sinon, elles seraient directement beaucoup trop longues. En fait, un truc que je peux scripter et dire sur une vidéo extrêmement tight où je parle à fond la caisse en 22 minutes, si je devais l'improviser, ça en prendrait 43, si tu veux, en beaucoup moins dense, un peu moins clair, avec des concepts qui reviennent, qu'il faut expliquer ou quelques répétitions, etc. La manière dont mes scripts fonctionnent, c'est que c'est des scripts souvent qui vont être longs parce qu'ils ont besoin d'être longs, mais ils vont être très épurés en termes de répétition, en termes de concepts. Ils vont ensuite être lus très vite. Et donc, mon format ne serait pas forcément possible en analyse comme ça, en pur impro. Il y aurait une modification possible. Mais après, ce que j'ai réalisé, c'est que ces vidéos que je faisais, qui étaient écrites et qui moi, ça m'intéressait de les écrire et j'y prenais un grand intérêt, personne d'autre ne les faisait. Et les gens qui essaient de le faire, en fait, c'était une corvée pour eux. Ils le faisaient, ils se forçaient à le faire parce que ça marchait pour moi. Ils essayaient de reprendre un peu mon format. Mais au bout de deux ou trois vidéos, ils n'en pouvaient plus et ils revenaient à un format beaucoup plus improvisé. Et j'ai découvert que c'était ma force. En fait, c'est un truc que moi, j'arrivais à faire et que peu de gens arrivaient à faire. C'était mon avantage compétitif, le truc, là où le besoin du marché et l'intérêt qu'avaient les gens sur des vidéos très écrites, qui avaient un flow, qui pouvaient rentrer dans le truc. Et mes compétences, moi, de pouvoir écrire quelque chose pendant longtemps, avaient un bon match. Et du coup, j'ai consciemment été de plus en plus sur des vidéos qui sont plus longues, plus dures à écrites, plus chiantes à monter, parce que je sais que personne d'autre va aller les faire. Ma vidéo sur PNL, c'est un exemple parfait. C'est une vidéo qui a pris un temps fou à faire parce qu'il fallait faire énormément de recherches. Il y a tellement de trucs qui ont été faits sur PNL. Avant, je faisais beaucoup d'analyses de scènes de film. Si tu analyses une scène de film, il faut que je regarde le film, il faut que je regarde la scène 4-5 fois pour comprendre l'ensemble des dialogues de la scène. Il faut que j'ai lu, par ailleurs, ma culture générale de psychologie et de marketing pour comprendre les concepts que je veux utiliser pour analyser cette scène. Mais c'est tout. Si j'analyse PNL, ça fait quelques années qu'ils sont sur la scène rap, il faut que je me tape 5 ans de news, d'analyse, de réactions de fans, de campagne marketing, de ce qu'il y a dans la presse, de quand est-ce qu'ils ont été là, quand est-ce qu'ils n'ont pas été là, quelles sont leurs chansons, que je regarde des chansons, des vidéos d'analyse de leurs paroles, etc. C'est une recherche monstrueuse. Mais de plus en plus, je choisis délibérément des sujets qui sont compliqués à faire parce que je sais que personne d'autre va les traiter avec ce niveau de détail et que je peux créer un truc, notamment sur un sujet comme PNL, par exemple, qui va revenir sur les prochaines années. Je peux créer une vidéo qui va avoir une grande pérennité. Et donc, du coup, je vais délibérément faire ce type de vidéos qui sont un peu plus compliquées en misant sur le fait que sur ma chaîne, ce qui est important, ce n'est pas la fréquence de publication nécessairement, c'est que le fait que les vidéos que je fasse, tu peux les trouver nulle part ailleurs. Parce que si je fais une vidéo par mois, une vidéo toutes les deux mois, mais que je fais une vidéo que tu trouves nulle part ailleurs, tu es obligé d'être abonné à Marketing Mania parce que quand la vidéo elle sort, tu aurais envie de la regarder. C'est vrai, c'est très bien ce que tu dis. Moi, ce que j'explique toujours à mon audience, c'est que ça sert à rien de faire la même chose, surtout si tu le fais par exemple pour l'argent. Et comme tu le dis, enfin pas pour l'argent, mais il y en a plein qui l'ont fait parce que ça marchait pour toi, mais ce n'est pas eux. Toi, tu l'as fait pour toi parce que c'est toi. Évidemment, ça marche, mais parce que tu fais dans le détail. D'ailleurs, quand tu parles de PNL, c'est vrai que je me souviens, je crois qu'à un moment, tu es même allé chercher la couverture de leur album pour comparer avec celle de Drake, si je ne me trompe pas. Enfin, tu es allé super loin dans le détail et dans la précision du truc. Et c'est vrai qu'il y a peu de personnes qui le font. Et toi, ce qui est bien, c'est que tu apportes du marketing. Ça, il y en a beaucoup qui le font, mais tu apportes avec ta touche et avec un niveau de détail. Et comme je te le disais, pour moi, c'est limite journalistique ce que tu fais. Et je trouve ça trop bien parce que tu es le seul à faire. Et aujourd'hui, on en parle souvent, tu es quand même très connu dans le marketing. Tu peux parler avec n'importe qui quand on parle de toi. Tu n'as personne qui dit quelque chose de négatif sur toi. Et ça, c'est quand même mine de rien. Ça montre vraiment que tu fais quelque chose qui sort du lot et qui est apprécié par tout le monde parce que tout le monde regarde ce que tu fais quand tu es un peu dans le marketing. Donc, c'est vraiment intéressant. Et du coup, pour ceux qui ne le savent pas, il a son blog, podcast, chaîne YouTube, mais tu fais aussi des formations évidemment pour créer des business en ligne. Et donc, tu as eu la volonté de créer un lien. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment c'est venu cette idée de créer un livre ? Pourquoi ? Quel est le but ? Et tout préciser. Donc, le livre, c'est un truc. Moi, j'avais toujours eu envie de faire un livre. Quand j'étais gamin, je voulais écrire des livres. Et quand j'étais gamin, j'essayais d'écrire des livres d'Heroic Fantasy. Le problème, c'est que je voulais toujours écrire genre des séries de livres avec 12 tomes de 500 pages chacun. Donc, je n'arrivais jamais à la fin. Et après, tu sais, après, je me suis passionné pour les mangas et du coup, je voulais écrire des mangas. Mais le problème, c'est que je voulais écrire Naruto. Tu vois, pareil, où il y a 92 tomes. Donc, c'était compliqué. Je me lançais dans des projets créatifs qui étaient compliqués, mais j'avais toujours eu cette passion pour la lecture. C'était un des trucs préférés que j'avais depuis toujours. Et j'avais toujours eu cette volonté de décrire un livre. Début 2018, j'ai fait un podcast. À l'époque, j'avais un podcast qui s'appelle Nomade Digital. Et on a fait un podcast avec mon co-présentateur de l'époque qui s'appelle Paul sur nos objectifs des années 2018. Et j'ai dit voilà, en 2018, un objectif, c'est vraiment de faire un livre. Et voilà, ce serait mon objectif. Il s'avère que par hasard, quelques mois plus tard, j'ai un éditeur qui m'a contacté via le biais d'une autre personne qui faisait un livre avec eux, etc. Et donc, du coup, j'ai eu un contact avec un éditeur qui m'est tombé un peu comme ça dans les bras début 2018. Mais en 2018, sur l'ensemble de l'année, je n'ai pas écrit une ligne du livre. J'ai juste commencé genre le 23 décembre, probablement, à écrire mon premier chapitre. Pourquoi ? Parce qu'écrire un livre, ça demande un niveau d'efforts et d'efforts prolongés et un engagement en termes de temps qui était énorme. Et tout simplement, en 2018, j'ai pas vraiment fait ce sacrifice de me dire, je vais mettre énormément de trucs de côté pour vraiment pouvoir faire ce livre. Et c'est le truc que j'ai envie de faire cette année. C'est mon gros projet de l'année. En 2019, je le rempile. Cette fois-ci, je me suis dit, ok, cette année 2019, je vais le faire. Ça va devenir mon gros projet et je vais vraiment mettre ça en priorité devant tout. Et au final, en 2019, ça m'a pris… En fait, ça fait des années et des années que je mesure toutes mes heures de travail dans une application qui s'appelle Toggle. Donc, j'ai une vision assez claire de là où je passe mon temps. Et voilà, de loin cette année, j'ai passé plus de temps sur le livre que sur n'importe quel autre projet. Et je dirais, pour quantifier pour les gens, que j'ai passé environ six mois où le livre, c'était vraiment mon objectif numéro un et mon truc numéro un sur lequel je passais la majorité de mes journées. Donc, ça prend un certain temps. Ce qui décide pourquoi je ne l'ai pas fait en 2018. Maintenant, pourquoi faire un livre, tu vois, si tu es déjà connu sur YouTube ? Une chose qui est claire, c'est que tu ne le fais pas pour gagner de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, tu écris un livre et si tu passes par un éditeur traditionnel, tu gagnes encore moins d'argent. Donc, je passe par un éditeur traditionnel, tu vois, tu as tes droits d'auteur qui sont moindres qu'en auto-publication. Après, moi, l'idée ici, pour être très honnête, c'est de faire un livre qui va pouvoir être un espèce de best-seller. Un livre où quand, dans deux ans, les gens se disent, ben voilà, moi, je démarre dans l'invitation en ligne, c'est quoi les livres à lire ? Et un YouTuber va faire, voilà, les cinq livres qui m'ont le plus aidé. Et dans ces cinq livres, tu as les trucs habituels, la semaine de quatre heures, etc. et tu as mon livre. C'est mon objectif. Est-ce que ça va arriver ? Tu vois, je ne sais pas. Le livre n'est pas encore sorti. J'ai des retours de gens qui sont acquis à ma cause. Donc, je ne sais pas. Mais c'est mon objectif. C'est la vision que j'ai eue. C'est l'idée de me dire, aujourd'hui, si je fais un livre et je veux que ça soit quelque chose qui puisse me faire accéder à un tout nouveau public en librairie, partout, tu vois. Enfin, le pur kiff, c'est dans... Enfin, le pur, le truc ultime, en fait, c'est écrit un livre. C'est ça dans les aéroports. Dans les aéroports, il y a énormément de passages, énormément de livres qui sont vendus et, en fait, très peu de place. Donc, je ne sais pas si un jour on serait dans les aéroports, mais ça serait un peu, tu vois, le truc ultime. Mais en tout cas, être dans la librairie, vraiment mis en avant dans le rayon entrepreneuriat, ça serait mon objectif. Donc, du coup, ça me permet, moi, d'avoir une légitimité qui est encore supérieure. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 300 000 abonnés sur YouTube, je fais plus de vidéos, j'attends 500 000 abonnés, ça change l'opinion de personne. Les gens qui pensaient que 300 000, c'était bien, et pensant que 500 000, c'est bien. Les gens qui pensent que YouTube, ça ne les intéresse pas, ça ne les intéressera toujours pas. Alors que tu fais un livre, tu peux atteindre un tout nouveau public. Et voilà. Et c'était aussi l'accomplissement pour moi d'un kiff un petit peu que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'était aussi un challenge créatif. C'était un moyen de poser un peu mon message d'une manière différente et toucher les gens d'une manière différente et donner aux gens qui aimaient la chaîne et qui aimaient ses analyses marketing quelque chose qui pouvait se mettre sous la dent, qui était moins cher, moins gros qu'une formation en ligne. Déjà que mes formations en ligne, elles sont là pour résoudre des problèmes spécifiques pour les gens qui ont vraiment envie de se mettre à fond dans un business. Si aujourd'hui, tu es intéressé par le marketing, je ne te conseille pas de rejoindre une de mes formations en ligne. Je te conseille de rejoindre une formation en ligne. C'est vraiment un besoin spécifique que je peux t'aider à résoudre sur le marketing. Le livre, c'est quelque chose qui va être accessible à beaucoup plus de gens dans mon audience qui sont juste intéressés, qui veulent apprendre beaucoup plus sur la psychologie humaine, sur le marketing et sur ce genre de ressort. C'est très bien comme stratégie et comme façon de penser. Et puis en plus, comme tu dis, c'est vraiment un kiff de faire un livre. Et puis, tu vas accéder à un statut qui est le statut d'auteur. Et mine de rien, c'est bête, mais ça te fait passer vraiment un cap. Là, je pense que pour la plupart, tu es YouTuber, même si ce n'est pas du tout le cas. Pour moi, tu es un entrepreneur et tu utilises YouTube comme moyen de communication. Mais pour beaucoup, tu es un YouTuber. Et là, tu vas passer à un statut d'auteur. Et forcément, en termes de notoriété, pour beaucoup de gens dans leur tête, c'est très dur d'être un auteur. Alors, je ne dis pas que c'est facile du tout. que c'est beaucoup plus dur que d'être, pour eux, YouTuber. Et je trouve ça bien. Ce que tu fais, c'est un livre. Et je vois très bien ta démarche d'être un incontournable comme la semaine de 4 heures, périche par pauvre, etc. Et du coup, tu sais, je suis bête parce qu'il est sorti, mais qu'est-ce que tu veux mettre dedans ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Est-ce que c'est plus de, comme ça a été la mode ces deux dernières années sur les entrepreneurs, c'est on raconte sa vie ? Je ne pense pas. Ou est-ce que c'est plus d'autres choses qui peuvent apporter justement des connaissances ou des études de cas, etc. Tu as mis ça un peu comment ? Quand tu montres aujourd'hui un business en ligne, on te donne beaucoup de hacks, de techniques, de marketing, à droite, à gauche. Le truc, c'est que toutes ces hacks, toutes ces techniques, elles sont bien utiles, mais il faut que tu réalises que fondamentalement, ce n'est pas ton hack de trafic sur LinkedIn qui va faire que les gens vont acheter ton produit. Ce qui va faire que les gens vont acheter ton produit, c'est s'ils pensent que ton produit résout un problème pour eux et s'ils sont convaincus que ça va fonctionner. Donc, essentiellement, on parle ici de psychologie humaine, d'éléments beaucoup plus fondamentaux. Le problème, c'est que c'est facile de dire voilà comment cette personne a fait pour choper 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube avec ses trois hacks marketing. Comprendre pourquoi est-ce que les gens s'abonnent à ce YouTubeur, pourquoi est-ce que son contenu est fascinant, pourquoi est-ce que les gens regardent ses vidéos, pourquoi est-ce que les gens ont envie de soutenir cette personne, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus subtil et ça demande beaucoup plus d'efforts d'analyser ça. C'est pour ça que tout le monde te donne des hacks parce que c'est ce qui est le plus facile à donner. Mais moi sur ma chaîne, j'ai toujours voulu donner un cran plus loin l'analyse de la psychologie humaine qui se trouve derrière et comment est-ce que cette psychologie humaine peut être appliquée dans ton propre business. Et c'est du coup ce qu'on fait aussi dans le livre. L'avantage du livre, c'est que dans une vidéo, généralement je peux te présenter un concept et le présenter via une étude de cas et j'essaye de faire le maximum pour aller en profondeur dans ce concept et te le montrer en détail et qu'à la fin tu en ressortes en ayant vraiment une compréhension d'un concept qui est nouveau. Mais c'est un concept. Et sur l'ensemble de mon corpus de vidéos, tu peux regarder toutes les vidéos et tu apprendras plein de concepts différents. Mais quel est le grand arc narratif qui te prend de ok, j'étudie la psychologie humaine, je comprends les différents besoins, quels sont les différents besoins, comment est-ce que je peux les classifier, comment est-ce que je peux avoir plein d'exemples différents sur chaque besoin pour vraiment pouvoir trianguler dans ma tête ce que ça veut dire par exemple. Tu vois, comment est-ce que tous les produits différents peuvent résoudre des besoins sociaux et comment est-ce que ça s'applique dans plein de business différents pour que tu comprennes vraiment comment toi tu peux répliquer ces mêmes besoins dans ton business. Ensuite, comment est-ce que tu prends tous ces besoins pour trouver une idée. Ensuite, comment est-ce que tu prends tous ces besoins et ton idée pour vendre ton produit, trouver des clients, etc. Et ensuite, comment est-ce que tu prends tout ça et comment est-ce que tu en fais un business qui va être pérenne sur le temps. Comment est-ce que toi, tu réfléchis à ton rôle en tant qu'entrepreneur au sein de ce business et comment est-ce que tu développes stratégiquement ton activité d'une première idée qui fonctionne via les prochains piliers qui vont permettre de construire ton business sur le temps. Mais tout part pour moi de cette idée que voilà, ce qui va te permettre de durer sur le temps et ce qui va te permettre de percer que ce soit aujourd'hui ou il y a 30 ans ou dans 30 ans, c'est vraiment de répondre aux besoins des gens. Et ça, c'est facile à dire. Ah, il faut répondre aux besoins, il faut apporter de la valeur, etc. Très bien. Maintenant, comment est-ce que tu réponds aux besoins de manière unique ? Là, il va falloir creuser ultra profond dans la psychologie des gens pour comprendre fondamentalement ce qu'ils recherchent et fondamentalement ce que tu peux leur apporter qui répond à ce besoin. Le but de ce livre, c'est vraiment de prendre quelqu'un qui s'intéresse au marketing et de l'accompagner jusqu'à la réalisation de son off-marketing et si l'entrepreneur de son lancement de produit, c'est bien ça. Ouais. Est-ce que tu as mis un ton un peu facile à lire ? Déjà, est-ce qu'il est gros le livre ? Est-ce que tu as mis un ton un peu facile à lire pour pouvoir le rendre plus accessible ou tu as gardé la même trame que tu as sur ta chaîne YouTube qui s'enchaîne très facilement ? Le livre est écrit sensiblement comme mes vidéos YouTube en termes de ton, en termes de la manière dont c'est écrit. Après, le rythme est différent parce que sur une vidéo YouTube, tu as vraiment quelque chose où tu es dans un tunnel. Tu rentres dans ma vidéo et je veux que tu cliques sur ma vidéo et que tu sois scotché sur ton truc jusqu'à la fin. C'est l'objet que j'essaie de créer. C'est-à-dire que les choses s'enseignent rapidement, s'empilent les uns aux autres. On va avoir beaucoup de trucs, il n'y a pas beaucoup de détours et en gros, on va du point A au point B en t'empilant les trucs et avec des effets de rythme des effets de narration. Mais fondamentalement, je sais exactement où je veux t'amener et je prends le chemin plus court entre le point A et le point B dans la manière dont j'écris sur une vidéo. Évidemment, dans un livre, ça serait épuisant si tu veux. Si dans le livre, tu passais X heures à lire le livre et j'étais en mode tout, ça serait épuisant. Donc, dans le livre, il y a beaucoup plus de... Je prends un peu plus mon temps à te donner différents exemples, à t'expliquer comment l'appuyer dans ton business. Je te raconte aussi des anecdotes qui viennent de mon business quand c'est utile pour illustrer ce que je suis en train de te montrer. Je prends plus de temps pour établir chaque concept, pour en parler et le rythme est moins intense et va moins vite que dans une vidéo. Mais ça reste le même ton, ça reste les mêmes exemples, ça reste des exemples un peu improbables auxquels tu n'aurais pas pensé qui ne sont pas des exemples classiques de marketing. Et puis, ça reste aussi... Je partage beaucoup plus dans le livre sur mon propre parcours. Même si le livre n'est pas là pour raconter ma vie, à certains points, je trouve ça intéressant d'illustrer par rapport à mes projets pour que les gens aient aussi un sens de où je viens et pourquoi est-ce que je raconte ce que je raconte. Parce que les conseils que quelqu'un te donne et pourquoi est-ce que moi, je pense par exemple à l'importance d'un truc que j'appelle l'effet boule de neige, c'est parce que je l'ai vécu dans différents projets et je peux t'expliquer les moments où je fais l'erreur de ne pas le faire et les moments où je l'ai fait et où ça m'a permis de le faire. Donc, je parle aussi un peu plus de ça et le ton est un peu plus... C'est le même ton, mais adapté à un livre sur un format un peu plus long, donc c'est un peu moins intense. De la même manière où quand je fais des podcasts aussi qui sont souvent un peu plus longs qu'une vidéo, voilà, j'ai le même ton, j'ai toujours ce côté assez analytique, mais forcément, le podcast, c'est moins intense qu'une vidéo parce que sinon, tu t'épuiserais sur une heure et demie de contenu, tu serais mort. Ouais, bien sûr. Et du coup, je suppose que, en tant que bon entrepreneur, tu as quand même fait des liens entre tes différentes plateformes sur le livre. Est-ce que tu le fais fréquemment ? Parce que comme je l'ai dit, j'ai déjà vu des livres d'entrepreneurs qui sortaient récemment et eux, c'était vraiment en gros le livre, c'était promotion, aller voir un chaîne YouTube, acheter mes formations, etc. Est-ce que tu le fais subtilement ? Est-ce que tu le mets pour avoir quand même un lien et un effet, comme tu dis, à bout de neige, vraiment avoir un effet où tout se coordonne sur tes plateformes ? Encore une fois, je pars du principe que, en gros, si les gens sont intéressés et veulent en savoir plus, il suffit de leur donner un endroit où aller en fait. Ça ne sert à rien de leur répéter tant que ça. C'est pour ça que dans mes vidéos, je ne dis jamais abonnez-vous, laissez un like. Enfin, je le dis à la fin. À la fin, j'ai une outro et je fais voilà, si vous voulez avoir ça, cliquez là. Si vous voulez vous abonner, cliquez ici. Allez, au revoir. Et pourtant, sur mes vidéos qui fonctionnent bien, il y a énormément de gens qui s'abonnent sans avoir besoin de les supplier. Parce que les gens sur YouTube, ils savent qu'il faut s'abonner. Il suffit juste de dire aux gens exactement très clairement ce que tu veux qu'ils fassent et ensuite, s'ils sont intéressés, ils iront le faire. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit mon livre pour écrire le meilleur livre possible et pour que le livre, en soi, soit un stand-alone et ait le potentiel, comme je te disais, de devenir un classique. J'ai ensuite ajouté, à posteriori, un truc au départ qui dit avant de commencer, j'ai fait des bonus sur le livre. Allez là pour vous inscrire et laisser votre email. Là, les gens peuvent s'inscrire et laisser leur email et je leur donne, par exemple, les liens vers les interviews qui sont cités dans le livre et les vidéos qui correspondent à chaque chapitre, par exemple. Parce que je ne parle pas de mes vidéos dans le livre, mais souvent, mes vidéos sur un autre exemple qui complémente ce que je donne. Par exemple, j'ai parlé du statut avec PNL. J'ai un chapitre qui parle de la quête du statut. Bref, il y a des bonus que je donne au début. À la fin, conclusion, voilà, le livre, votre aventure est super, vous allez faire ça. Si vous voulez en savoir plus, cliquez ici pour avoir, enfin, pas cliquez ici, mais tapez cette URL pour aller me laisser votre email et puis ensuite, je vous enverrai des emails sur le livre et je vous demanderai de me laisser une évaluation sur Amazon. Enfin, derrière, il y a un tunnel, mais le livre en soi est là pour être stand alone. Comme une vidéo, je la crée pour être intéressante et je pars du principe que si la vidéo est assez bien, les gens vont s'abonner et les gens s'abonnent même sans être suppliés, même ils like et commentent sans être suppliés. Parce qu'il y a un truc au début et à la fin, c'est immanquable. Si tu lis le livre, tu verras deux pages qui sont consacrées au début et à la fin, tu l'auras vu passer. Si tu trouves que le livre est bien et que tu as envie d'en attendre plus et que tu arrives à la fin du livre, comme quand tu lis un super livre, tu arrives à la fin du livre, tu te dis, ah tiens, tu as envie d'en savoir plus, tu vois, je me demande s'il n'y a pas un autre truc. Là, tu as du coup un endroit clair où aller, tu peux y aller. Et puis ensuite, moi derrière, je ferai mon petit tunnel de vente pour aller proposer aux gens mes différentes formations. Laissez-moi des évaluations sur Amazon, recommande des livres à vos amis. Enfin, tout ce que je pourrais avoir envie de faire avec l'email des gens une fois qu'ils se sont inscrits. C'est une chose assez classique, mais c'est vrai que tu restes dans tes standards, c'est-à-dire pas pushy par rapport à d'autres personnes. Et question alors, je suppose que là, aujourd'hui, tu n'as pas la réponse. Enfin, peut-être que tu l'as, je ne sais pas, mais est-ce que ce livre est destiné à être un seul livre ou alors tu as d'autres projets sur d'autres livres dans quelques années. Je me doute bien que ce n'est pas dès 2020, mais un peu plus tard. J'aurais un grand plaisir et un grand intérêt à faire d'autres livres. L'expérience d'écriture du livre, c'est un truc qui a été assez particulier parce qu'il y a des moments d'avancer à deux à l'heure et d'être tous les jours un peu dans la mine de charbon, tic, 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 tu avances un petit peu, tu crosses ton truc et tu as l'impression d'avancer à deux à l'heure. Mais une fois que tu rentres dedans et que tu te retires la pression de il faut que j'avance le plus vite possible et que tous les jours, tu fais le maximum de progrès mais tu es dedans, tu es émergé. Au final, j'en garde un bon souvenir et c'est quelque chose que j'aimerais bien refaire. Après, la manière dont ce livre-là a été écrit, si tu veux, j'ai donné tout ce que j'avais sur ce livre, donc tout ce que j'avais à dire. Donc, il n'est pas conçu pour avoir une suite qui est directe. Après, tu vois, un truc que j'aimerais bien faire, ça serait faire un peu comme Tim Ferriss où il arrive et il te fait un deuxième livre qui n'a rien à voir ou plutôt qui recontextualise totalement son premier livre. Donc, il te fait un premier livre sur la semaine de 4 heures, sur le business, l'automatisation, etc. Il pourrait te faire un deuxième livre qui reparle du même sujet et un troisième livre et devenir un mec qui te parle de hack, de productivité. Mais à la place, il te parle de perte de poids, de musculation, donc de santé dans son deuxième livre et de comment hacker ton corps et il devient quelqu'un qui décompose les trucs pour te montrer comment avoir des résultats inattendus. Dans son troisième livre, il te parle de four-chef, donc de comment cuisiner et de comment apprendre des trucs. Et ça, j'aime bien son approche qui était de dire au lieu de refaire la même chose et de miser sur ce qui marchait parce que ça aurait été super facile pour lui si tu réfléchis de refaire un livre un peu sur le même truc. Et c'est probablement un vrai risque pour lui de faire un livre sur un sujet différent. Pour moi, ça serait de dire si l'idée au cœur du livre de Tim Ferriss, c'était le hack, il a été appliqué le hack dans la productivité mais aussi dans le corps mais aussi dans l'apprentissage. Si moi, mon idée, c'est apprendre de manière profonde la psychologie humaine, il y a peut-être différentes manières de traiter ce sujet qui reconstituent ce que je t'ai fait en premier. Maintenant, après, il y a un deuxième aspect qui est un aspect purement stratégique en termes d'écriture, c'est que cette année, j'ai passé beaucoup de temps à écrire ce livre et mon business a bien grossi cette année. On a vraiment encore une année où on a plus que doublé. Mais je me dis, tiens, si j'avais passé beaucoup moins de temps à écrire le livre et beaucoup plus de temps à faire des lancements de produits, à faire des formations, potentiellement, il y a vraiment un manque à gagner sur le fait d'écrire un livre qui est très significatif. Et donc, du coup, ça veut dire que je ne vais pas faire deux ans d'affilée à un livre. Il y a ce trade-off-là. Ce qui fait que moi, j'aurais vraiment envie de faire un deuxième livre un jour. Mais il faudrait que je trouve un angle totalement nouveau sur lequel je ne suis pas forcément attendu potentiellement. Et il faudrait que je trouve un moment où je me dis, cette année encore, j'ai une bonne idée du temps et je vais consacrer six mois pour réécrire un livre. Il faudra que ça ait un sens particulier parce que je pense que passer de YouTubeur, comme tu l'as dit, à hauteur, c'est super cool. Passer de YouTubeur à hauteur x2, je ne sais pas si c'est un gap qui est aussi énorme. Ce qui fait que ça pose pas mal de questions, même si personnellement, ça m'intéresserait de refaire un livre et d'aller explorer un sujet en méga profondeur qui moi-même me fait kiffer. Oui, mais bien sûr, c'est vrai que je pense que le travail doit être colossal. En plus, connaissant ton travail, je pense que quand tu dis je fais un livre, tu ne fais pas les choses à la moitié. Forcément, tu fais un truc vraiment bien travaillé. Et c'est vrai que ça doit être de l'investissement. Et puis, c'est comme tout. C'est comme un business, je suppose, même quand tu ne l'écris pas à proprement parler, tu y penses. Forcément, ça te prend énormément de temps. Et oui, ce que tu disais, c'est sûr que c'est un manque à gagner d'écrire un livre par rapport à ton entreprise, faire des lancements de produits, etc. Mais dans le même temps, je pense que tu as créé quelque chose qui sera beaucoup plus prospère sur le long terme. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant comme démarche. Du coup, merci pour tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui dans cette vidéo. Est-ce que tu peux nous dire où on peut retrouver ton livre ? Et si tu as des facilités, si on passe par exemple, je passe à une page de vente spécifique avec ton lien, etc. Est-ce que tu as des bonus en plus autres que ce que tu as dit dans le livre ou pas ? Si les gens se rendent sur marketingmania.fr slash empire, puisque le livre s'appelle « Votre empire dans un sac à dos », il y aura une page qui expliquera tous les détails. Donc, le livre est trouvable partout en librairie, sur Amazon, il sera sur Audible, il sera partout. Il y aura, sur le moment où les gens regardent cette vidéo, des bonus de lancement si les gens achètent le livre pendant les deux premières semaines. Parce que forcément, pour des raisons de marketing et de best-seller, etc. Ça a l'intérêt de… Si les gens ont envie de l'acheter, moi, j'ai envie qu'ils l'achètent au moment du lancement. Donc, l'adresse, c'est marketingmania.fr slash empire et on peut voir tous les détails à ce niveau-là. Pas de souci. Je mettrai les liens, ton lien à toi et je mettrai aussi le lien Amazon, qui est le plus connu, pour mettre le livre en avant. Et donc, comme tu disais, c'est dispo dans les Fnac, les Cultura et toutes les bonnes bibliothèques, enfin bonnes bibliothèques, bonnes librairies plutôt, disponibles. Et c'est disponible qu'en France ou tu as décidé de mettre ça un peu en Belgique, en Suisse, etc. C'est une bonne question. Ça ne tiendrait pas qu'en Belgique, en Suisse, il soit disponible. À mon avis, si les gens le demandent dans leur libraire, ça devrait pouvoir être diffusé par l'éditeur. Ce n'est pas une décision qui me revient, mais je pense que ça devrait être facilement trouvable. Au Canada, je ne suis pas sûr. Je sais qu'on avait de l'intérêt d'un éditeur canadien, ce qui me fait comprendre que potentiellement, il faut un éditeur séparé au Canada. Je suis très sûr qu'en Suisse et en Belgique, il sera aussi disponible. C'est un pays où il n'est pas dispo. Amazon te livre les livres de partout jusqu'à partout et il sera sur tous les Amazons. Il sera aussi en version Kindle ou tu préfères qu'en papier ? Il sera en papier, il sera en version Kindle et il sera en version audiobook. Donc, si les gens n'ont pas envie de le lire et veulent m'entendre parler, comme je sais que les gens ont l'habitude de m'entendre parler sur le podcast ou sur les vidéos, j'ai aussi produit. Je me suis fait un petit chiffre. J'ai loué un studio professionnel à Bangkok pendant 15 heures et j'ai enregistré une version audio, pas d'affilée, je te rassure. Ah ok ! Mais j'ai enregistré une version audio vraiment dans un studio avec un micro à 6000 balles, un truc insonorisé avec un ingé son qui est là et qui te dit go ! Et voilà. Donc, il y aura une version audio qui sera sur Audible qui accède directement depuis Amazon. Ok, c'est top ! Écoute, merci beaucoup d'être passé sur la chaîne. Comme je dis à tous les invités, c'est normal, tu repasses quand tu veux évidemment. Et puis moi, tu peux être sûr que je vais lire ton livre vu que je suis adepte de ton travail, je suis abonné, etc. Donc, c'est sûr. Et en tout cas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil ultime pour mon audience ? Je te laisse la parole. Écoute, c'est un truc auquel je repensais récemment quand je discutais avec quelqu'un. C'est l'idée que quand tu vois des gens sur des interviews et tu vois des gens réussir sur internet et parler de leurs résultats, c'est super facile de se comparer. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à me comparer aux gens et à me dire, ok, qui a plus d'abonnés que moi ? J'ai plus d'abonnés que telle personne. Il a fait tant de vues, il a fait tant de vues. Telle personne gagne autant. Moi, je gagne autant. Et tu peux facilement tomber dans une mentalité assez contre-productive là-dessus. Et je pense qu'il faut que tu réalises que c'est un jeu que tu ne peux jamais gagner parce qu'il y a toujours quelqu'un qui gagne plus que toi. Et plus tu grossis, plus tu vas avoir accès à des gens et tu vas réaliser qu'en fait, ce que tu fais actuellement, il y a quelqu'un qui fait dix fois plus. Et toute cette énergie qui a été dépensée à me comparer aux autres, au final, c'est une énergie que je n'ai pas passée à réfléchir à mon marché cible, réfléchir à mes opportunités, réfléchir à mes produits, à mes formations. Et voilà, je laisserai les gens avec l'idée qu'il n'y a rien vraiment qui se gagne à se comparer aux autres et avoir ce sentiment de qui a réussi plus vite que moi, qui gagne plus que moi. Notamment parce que tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe derrière les coulisses et ce que ça a coûté aux gens d'en arriver là où ils sont. Tant que tu peux être concentré sur ton processus et tant que tu peux voir l'étape qui te fait face et le pied que tu as à mettre devant, tu seras sur la bonne voie et ça a peu de sens de vraiment se dire tiens, ce n'est pas juste, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Eh bien écoute, merci beaucoup pour ce très bon conseil qui est totalement vrai. Moi, je dis souvent qu'on s'en fout de ce que pensent les autres et de ce que les autres font. C'est vraiment ta vie, ton business à toi et ça ne sert à rien de se comparer avec quelqu'un qui est là depuis 5 ans. Tu sais, c'est comme si moi, je me comparais en termes d'abonnés par rapport à toi. Ça n'a rien à voir. Déjà, on ne fait pas du tout la même approche. Je pense qu'on n'a pas le même marché cible et ce n'est pas le même travail qu'on met sur chaque vidéo. Donc forcément, les résultats sont différents. Et puis après, peut-être que les gens aiment plus ta tête que la mienne. C'est possible. Moi, tu ne sais jamais. Non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça, il faut mieux se concentrer sur ce qu'on fait et puis être content. Être heureux de ce qu'on fait, c'est le principal. Écoute, merci beaucoup en tout cas d'être passé. Tu repasses quand tu veux. Et puis pour tous les autres, comme il l'a dit, abonnez-vous, mettez un like et puis comme je dis tout le temps, à chaque vidéo, passe à l'action. C'est le meilleur moyen de réussir. À bientôt.